... Bienvenue dans ce numéro de DeMak Info. Nous sommes ici, moi votre humble serviteur, précisément en Suisse, en Genève, dans le cadre d'une manifestation de la communauté congolaise. Pourquoi le choix de cette date ? Quelles sont les motivations ? Je ne suis pas seul, je suis avec la présidente de la communauté congolaise, ici en Suisse, Maman Séverine, à qui je dis bonjour, Maman. Bonjour. Maman Séverine, nous sommes ici, sur la place de la Nation, à Genève. Vous êtes en train de manifester pourquoi, contre qui, et pourquoi le choix de cette date ? Bonjour. Nous sommes en train de faire une manifestation pour dire non au troisième mandat du président Kabila. On en a marre. Pourquoi cette date ? Parce que le 19 décembre, à 23h59, c'est la fin de son mandat. Alors, nous ne voulons pas du troisième mandat. On aimerait que la Constitution soit respectée. Selon la Constitution, son mandat arrive à terme, et nous aimerions qu'il y ait une alternance. Pourquoi nous avons choisi cet endroit ? Derrière moi, les Nations unies, c'est là où toutes les décisions se prennent. Alors, nous aimerions que la communauté internationale puisse comprendre que le peuple congolais veut se prendre en charge et aimerait qu'il y ait alternance. Voilà pourquoi nous sommes ici. Une question, Maman Séverine, mais vous voulez que Kabila ne puisse pas glisser pendant qu'il n'y a pas eu les élections. Et comme il n'y a pas les élections, vous ne voyez pas que c'est difficile, que la politique des chaises vides, ça n'existe pas. Vous diriez quoi à ce sujet ? Alors, c'est vrai que la politique des chaises vides n'existe pas, mais selon la Constitution, si lui n'est plus président, s'il n'y a pas eu l'élection présidentielle, mais il y a quelqu'un, c'est là la Constitution, qui va prendre cette place-là. Et c'est le président du Parlement. On a une Constitution qui existe, il y a tous les articles qui sont là. Il suffit que ceux-là, qui sont autour d'une table, en train de discuter de l'avenir du Congo, jettent un coup d'œil, et bien tout est écrit là-dedans. Mais bien sûr, le 19 décembre, Kabila reste au pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer ? S'il reste au pouvoir, nous, peuple congolais, nous disons, il faudrait en tout cas, qu'il puisse respecter la Constitution. C'est tout ce qu'on lui demande. Nous, que ce soit Kabila, que ce soit le camp, ceux qui sont dans l'opposition, tous qui sont en train de prendre comme décision là-bas, il faut qu'il pense au peuple congolais. Le peuple congolais est en souffrance. Le peuple congolais veut la démocratie. Le peuple congolais cherche à ce que tout le monde puisse manger, tout le monde puisse trouver sa place. Est-ce difficile ? Est-ce trop demandé ? Je ne pense pas. Je pense qu'en ce moment, on doit se serrer les coudes. On attend, on aimerait, en tout cas, qu'il y ait du bon sens. Le président Obama, il a bien choisi, il a, pardon, il n'a pas choisi, il est arrivé à la fin mandat, il y a eu élection présidentielle. Pourquoi le Congo ne peut pas organiser des élections présidentielles ? S'il ne peut pas organiser des élections présidentielles, nous, on aimerait juste que la constitution soit respectée. Deux mandats, c'est bien, c'est fini, mais maintenant, on ne veut pas du troisième mandat. Je ne parle pas en mon nom, mais je parle au nom du peuple congolais. Nous sommes tous les jours en train d'envoyer, là, c'est bientôt Noël, c'est bientôt Nouvel An. C'est nous qui faisons vivre nos familles et le Congo tout entier. Nous, quand je dis nous, nous qui sommes à l'étranger, ils nous appellent à 5h du matin, à minuit, les gens ne sont pas payés, les enfants ne vont pas à l'école, ceux qui travaillent, ils ne sont pas payés, il y a la grève, tout ça, on aimerait que les gens puissent manger. Et pour cela, en tout cas, on aimerait que les choses changent. Vous êtes ici en Suisse, à cette place symbolique, devant la salle de la Nation Unie. Vous attendez quoi de la communauté internationale ? On attend que la communauté internationale puisse faire son travail, parce qu'on a l'impression que tout le monde est en train de faire en sorte de préserver ses intérêts. Nous, on dit stop, on dit non, il faudrait qu'ils disent aussi au président Kabila que non, là, vous avez fait votre mandat, il va arriver à son terme, il est temps de laisser. Mais on sait que l'ONU, Monusco, est présente chez nous, mais qu'est-ce que l'ONU fait ? Qu'est-ce que la communauté internationale fait pour nous ? Qu'est-ce que la communauté internationale fait pour le peuple congolais ? Chacun est en train de faire pour protéger ses propres intérêts. On en a marre, on veut la démocratie, comme dans le pays où je suis, il y a la démocratie, elle est appliquée. On aimerait qu'elle soit aussi appliquée partout. Nous arrivons à la fin de notre entretien, mais je voudrais que vous puissiez adresser un message particulièrement à la population congolaise Kinshasa. À la population congolaise qui est précisément à Kinshasa, on dit, nous, nous sommes debout. Il est temps que le peuple congolais puisse se prendre en charge. Et se prendre en charge, ça veut dire quoi ? Il faudrait maintenant qu'ils regardent ceux qui sont là en train de faire le dialogue là. Avant de signer, il faudrait qu'ils pensent au peuple congolais, pas penser pour leur ventre à eux. Ça suffit, stop. Il ne faudrait pas qu'ils pensent à eux, qu'ils pensent au peuple congolais qui est dans la souffrance. Et nous disons, nous sommes là, nous sommes debout, nous vous soutenons, peuple congolais. On est ensemble. Merci beaucoup Mamas. Merci.